alors bonjour tout le monde chers professeurs Hicham Aïs Mansour et Zacharia Rani chers participantes et participants à cette formation on va dire à ce séminaire sur la méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales donc au nom du président de l'université Mohamed V de Rabat et qui est en même temps président de l'institut marocain d'études avancées je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on va passer je n'ai pas de doute là-dessus d'excellents moments avec nos chers animateurs et mes chers collègues Hicham et Zacharia alors moi je suis Abdlatif Bouazza je suis professeur au département des sciences économiques et de gestion à la faculté de droit de Suissi à Rabat et je suis en même temps j'ai l'honneur de diriger l'institut marocain d'études avancées depuis l'année dernière donc l'institut marocain d'études avancées a commencé depuis le mois d'avril à animer un certain nombre d'ateliers et de séminaires et de conférences pour essayer de rapprocher les chercheurs de la recherche et de ses méthodologies parce que nous sommes conscients des problèmes que rencontrent les uns et les autres et donc on a déjà organisé deux ateliers je remercie Marie-Claude Heinz qui les a animés qui est chercheur résident résident à l'IMEA qui vient de Montréal elle a animé un atelier sur la rédaction d'articles de recherche et un autre atelier sur la préparation d'un projet de recherche et elle est en train d'animer un autre séminaire sur les travaux de Michel Foucault je remercie aussi Mamadou Badji professeur de droit récemment nommé recteur de l'université à Sansek au Sénégal qui a animé une conférence sur l'évolution du droit en Afrique entre tradition et innovation donc l'ensemble de ces ateliers séminaires et conférences ont un seul objectif c'est de booster la recherche et promouvoir la recherche en sciences humaines et sociales et aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir deux chercheurs de renommée nationale et internationale que sont le professeur Hicham Aït Mansour professeur de sociologie à la faculté de lettres et de sciences humaines de Rabat qui a une renommée en termes de sociologie quantitative il me corrige par la suite il va se présenter lui-même nous aurons aussi le plaisir et nous avons le plaisir d'accueillir si Zacharia Rani qui est professeur à l'institut universitaire de la recherche scientifique qui est anthropologue professeur d'anthropologie à cet institut et qui a une grande expérience lui aussi à l'échelle nationale et internationale donc je remercie de tout coeur nos deux chers animateurs qui vont animer ce séminaire qui va s'étaler sur cinq séances successives chaque vendredi pratiquement on aura une séance la première c'est celle d'aujourd'hui qui porte sur la revue de la littérature et l'argumentation la deuxième c'est vendredi prochain sur la méthodologie et les méthodes la troisième et la quatrième séance seront consacrées à l'articulation entre la théorie et l'empérie et la dernière séance elle va porter sur les pistes de façon générale de la recherche et je laisse mes collègues présenter tout ça mieux que moi donc l'IMMEA je vais dire un mot très rapidement sur l'IMMEA c'est un institut qui a été créé à l'initiative de l'université Mohamed V excusez-moi j'ai oublié de mettre la caméra ce qui a été créé à l'initiative de l'université Mohamed V de Rabat en 2019 avec et en partenariat avec l'université Ibn Tofeil de Kenitra l'université internationale de Rabat et le centre national de recherche technologique et scientifique le CNRST et avec évidemment l'appui inconditionnel du ministère de tutelle ce groupe est appuyé et soutenu par deux partenaires internationaux que sont l'agence universitaire de la francophonie et le réseau français des instituts des études avancées donc je remercie tous nos partenaires qui nous accompagnent au niveau de cette initiative dont l'objectif est de promouvoir la recherche scientifique en sciences humaines et sociales interdisciplinaires et en accueillant en conséquence des chercheurs de renommée internationale au niveau de résider au niveau de l'IMEA pour des périodes allant de cinq mois à dix mois et faire leurs travaux de recherche en partenariat et en collaboration avec des chercheurs marocains et des équipes de recherche marocaines. L'IMEA s'est fixé un certain nombre d'axes thématiques de recherche ils sont de l'ordre du quatre trois axes spécifiques et un axe transversal je vais vite les rappeler et tout ça vous pouvez le trouver sur le site web de l'IMEA qui vient d'être lancé ou bien sur la page facebook le premier axe on l'a appelé transformation éducative culturelle et sociétale qui met l'accent sur tout ce qui est formation éducation tout ce qui est transformation culturelle tout ce qui est inclusion et cohésion sociale. Le deuxième axe il s'appelle transformation socio-économique travail relations travail capital et les questions des politiques publiques les questions des inégalités de la santé publique et les questions migratoires. Troisième axe on l'a appelé le futur c'est maintenant il porte sur les les questions de la population des vieillissements de la démographie sur les les questions de l'énergie et des énergies renouvelables de l'environnement sur les villes intelligentes sur l'intelligence artificielle vous voyez ce sont des axes d'ailleurs qui sont qui tombent à point nommé avec ce que nous vivons en cette période de pandémie de COVID-19 et je souhaite je prie le bon Dieu qu'il nous protège tous de cette pandémie et protéger notre pays aussi. Le dernier axe qui est un axe transversal et qui porte sur les questions des arts et du patrimoine sur les questions du genre et de l'égalité des sexes sur la digitalisation et la numérisation de la société. Et sur les relations sud-sud et les relations nord-sud ou bien ce qu'on appelle actuellement le grand sud. Donc ce sont là rapidement les grands axes thématiques. L'IMEA a accueilli cette année deux chercheurs comme je l'ai dit tout à l'heure, Marie-Claude Heinz, docteur en anthropologie qui vient de l'Université de Montréal et qui va travailler sur les questions migratoires des migrants subsahariens au Maroc et comment les villes marocaines accueillent et intègrent ces migrants et que je remercie d'ailleurs comme je l'ai fait tout à l'heure. Et nous avons accueilli et nous avons le plaisir aussi d'accueillir le professeur Mamadou Badi qui vient de l'Université Cheikh Antadiop de Dakar et qui va travailler sur les transformations politiques en Afrique subsaharienne. Notre souhait était d'accueillir six chercheurs mais malheureusement avec le Covid on n'a pas pu le faire mais ils vont venir. La deuxième promotion va arriver le mois de septembre ou bien octobre. Donc voilà un peu très rapidement la présentation de l'IMEA et de nos objectifs. Pour le séminaire, pour assurer un bon déroulement au séminaire, je vous prie d'éteindre vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par chat au niveau de la conversation. Il y a une collègue, Rania Logomiri, qui nous accompagne pour prendre vos questions et les poser par la suite. Je remercie Rania, Mounia et Amel qui constituent l'équipe qui m'accompagne dans cette aventure et qui font un travail magnifique en back-office et qui aident beaucoup pour le déroulement des manifestations et des activités de l'IMEA. Et je remercie aussi notre collègue de l'université, Mme Hafid, qui travaille aussi avec nous et qui consacre une partie de son temps à l'IMEA. Donc très rapidement, Zakaria et Hicham, encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté d'animer ce séminaire très intéressant, cette activité scientifique intéressante que j'espère va aider nos jeunes chercheurs à peaufiner leurs connaissances et leur travail sur leurs thématiques, sur leurs thèses et leurs articles de recherche. Donc sans trop tarder, je vous passe la parole. Je crois que c'est Zakaria qui va commencer et puis il va être suivi par Hicham. Donc on va faire un exposé de 25-30 minutes au début, on va faire un break de 5-10 minutes pour éventuellement répondre à quelques questions et Hicham va reprendre le relais pour continuer avec un exposé de 25 minutes, une demi-heure et on consacrera la dernière demi-heure à vos questions et aux réponses qui vont être faites par nos chers professeurs. A vous la parole, chers collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada